Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien Dans un premier temps je voulais vous souhaiter une très 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 belle et heureuse année 2018 Puisque je ne l'ai pas encore fait dans la dernière vidéo Donc voilà, on va clôturer l'année 2017 avec tous ces tops Vous ne voyez pas mais il y a énormément de produits juste ici On se retrouve dans mon lit Dit comme ça c'est un peu étrange Mais parce qu'il y a la tempête chez nous Là vous n'allez pas voir je pense, c'est un petit peu calmé Mais il y a la tempête, c'est horrible On a l'impression qu'on va tous mourir, c'est la fin du monde Il y a des gens qui ont plus de lumière, etc Bref, je tiens à préciser que ça va être une vidéo Bien évidemment qui sera très très longue Parce que c'est que des tops, j'ai énormément de produits Parce que je ne pouvais pas en sélectionner un seul Ce n'était pas possible pour moi Donc bref, je vais vous montrer tout ça, comme je les adore Je vais en parler pendant 30 ans, je vous connaissais Bref, bref, bref Donc on va commencer par les soins Ou les cheveux Donc les cheveux ça va être assez rapide Parce qu'il n'y a que 4 produits Donc voilà, je vais essayer d'aller assez rapidement Premièrement, quelque chose que j'ai acheté en 2017 Mais qui existe depuis bien plus longtemps C'est le Coeur Secret de chez Babyliss Je crois que d'autres marques en font Peu importe, moi c'est l'euro de chez Babyliss C'est un vieux il me semble Bref, je ne l'avais pas acheté très très cher C'est avec ça que je fais mes boucles Donc bien évidemment pas aujourd'hui Ça aurait été trop marrant Mais très très souvent quand vous dites Oh, tes boucles sont belles, etc C'est avec ça Je trouve que c'est trop bien Parce que les boucles tiennent Ça n'a jamais brûlé mes cheveux Mes cheveux n'ont jamais été coincés dedans, etc Je trouve ça très très bien Vous pouvez en racheter 2 cases Moi je l'avais acheté 2 cases sur Vinted Voilà, pas très cher Je l'avais ça 20 ou 30 euros Donc voilà, très très bien Je l'adore Et je recommande un 30% Alors que je n'étais pas du tout emballée au début Mais quand j'ai testé celle de mes copines Je me suis dit C'est trop bien Ensuite, deux petits produits Pour la brillance et l'hydratation des cheveux Premièrement, c'est le petit produit De chez Forterer Donc René Forterer Carité Hydra En fait, c'est une crème de jour hydratante Pour les cheveux secs C'est brillé, hydraté C'est le produit que je mets tout le temps Donc ça, c'est un petit échantillon Parce que je n'ai pas sauté le pas Mais j'ai essayé des dizaines d'échantillons comme ça Chaque fois que je vais en pari à la pharmacie Je l'ai devant Parce que c'est trop bien Ça sent trop trop bon Et en fait, c'est une crème qui n'est pas tout grasse Ça pénètre tout de suite dans le cheveu Ça fait briller Tu vois que ça hydrate Mais ça n'alourdit pas Elle est vraiment trop trop bien Il faut que je saute le pas Et que je l'achète en grand Mais voilà Parce que franchement, ça fait des dizaines et des dizaines d'échantillons Comme ça que je teste Il en faut très très peu Ça sent trop bon Ça revient dans les cheveux Et tu vois que tes cheveux sont brillants En dessous, pas du tout alourdit Enfin, trop trop bien Ensuite, autre produit pour la brillance C'est le petit taux de brillance à la cire de Magnolia De chez Chlorane C'est un produit que j'ai énormément aimé Ça ne part pas du tout vite Ça fait plusieurs mois que j'utilise il me semble Donc j'ai encore une fois plein de bouchons Vous allez voir, il y a plein de trucs qu'on pue de bouchons Parce que je perds les bouchons Et je pense que je les jette au fur et à mesure Enfin bref Donc c'est tout simplement une petite taux de brillance Que vous mettez sur vos cheveux Ça fait vraiment briller Ça n'alourdit pas Tu vois que ça hydrate le cheveu Enfin c'est très très agréable Ça sent le Magnolia bien évidemment Puisque c'est son actif principal Et du coup, c'est assez fort comme odeur Et ça reste Mais moi j'aime bien Mais pour celles qui n'aiment pas Je pense que c'est très top Mais bon, très très bien Petit produit vraiment passe-partout Qui fait bien son job Le seul truc, c'est que quand elle cuit Ça pulvérise beaucoup de produits Et pas de manière diffuse Donc ça c'est pas top Mais le produit en soi est très très bien Et enfin mon gros top que j'ai acheté déjà il y a 2 ans Il me semble C'est le masque nutritif A coloration temporaire Soin nuanceur de couleur De chez Christophe Robin Que j'ai moi en couleur Châtain éclatant C'est du coup un masque ultra nutritif J'ai jamais eu les cheveux aussi beaux Aussi souples Aussi nourris Aussi brillants qu'avec ce masque C'est une tuerie Je veux absolument tester les autres produits Mais c'est des produits qui sont assez onéreux Mais ça fait déjà un an ou un an et demi Que j'ai ce produit On dirait d'une taille à l'intérieur Il y a plein de couleurs Il y a plein de couleurs Il y a pour les blondes Il y a des soins aussi violets Pour neutraliser le jaune Etc Il y a des soins même rouges Etc Enfin ouais Plein de son comme ça Trop trop bien Foncer Il est génélicite Ensuite on va passer rapidement Au soin pour le corps Je suis une feignasse au niveau du corps Donc j'ai pas énormément énormément De coups de coeur Mais j'en ai quand même deux Premièrement L'autobronzant Vitali Perata Je vous harcèle tous les étés avec lui Je suis très triste Que Sephora ait arrêté cette marque Parce que je l'adorais Donc moi c'était la mousse De trois semaines En foncé Foncé sinon ça fait rien sur moi Si vous le trouvez en solde Parce que peut-être qu'il y aura en solde Là foncé Achetez-le C'est une purie Si vous l'aurez en dark Achetez Parce que je ne le retrouve plus par chez moi Mais c'est trop trop bien Et autre coup de coeur C'est le petit exfoliant au café De la marque Frank Body Pareil c'est une marque Qui vient de sortir chez Sephora Enfin il y a un petit moment Ça fait au moins six mois que j'utilise Il me semble C'est super agréable En fait c'est un exfoliant Que tu passes du coup sur toi Donc ça a des grains de café C'est assez naturel etc Tu laisses poser trois minutes Et après tu rinces Je trouve ça génial Il sent super bon Et j'ai jamais eu la peau aussi douce de ma vie Avec cet exfoliant C'est juste trop trop bien Et vous savez que j'adore les exfoliants Moi je m'exfolie tout Vous allez voir il y a d'autres exfoliants Enfin bref Ça je vous recommande Et l'exfoliant aussi pour les lèvres De cette marque est à tomber Ensuite soins visage Donc je vais passer assez rapidement Parce que sincèrement Je n'ai pas pu choisir Dans cette gamme Il y a deux trois produits Bref On commence d'abord par les démaquillants Omicile accélère etc Premièrement les démaquillants waterproof Donc bifasé comme ceci Pour les yeux C'est le Sephora Toujours super démaquillant Du waterproof C'est le moins cher C'est le plus efficace Je l'aime beaucoup Mes yeux ne piquotent pas Pourtant je suis porteuse aux lentilles Je le recommande à 3000% Et l'encombe a aussi un bifasé Pour les yeux Que je n'aime pas du tout Je le trouve pas du tout efficace Par contre j'adore celui Le nouveau pour le visage Bifasé visage Omicile Bifasé démaquillante Et nettoyante Donc trop bien Et je fais même mes yeux Avec tellement Enfin elle est prévue pour Tellement elle est super efficace Elles sont super dans la rose Et je l'adore Et en autre eau démaquillante Je n'ai pas pu Ne pas vous mettre celle-ci C'est celle de chez Garantia C'est la source micellaire Enchantée à la rose Je l'adore C'est mon quatrième flacon Il me semble Voilà je ne pouvais pas choisir Entre l'encombe Et le Garantia Parce que je les aime Toutes les deux autant Mon exfoliant préféré Tant qu'on est encore Chez Garantia C'est le chic magique De chez Garantia Comme je vous le disais C'est une petite mousse Que tu mets sur ton visage Tu laisses 30 secondes Et hop tu enlèves Moi je l'utilise en exfoliant Et non en exfoliant Tous les jours Je trouve ça beaucoup trop abrasif C'est beaucoup trop tous les jours Mais il est vraiment Trop trop canon En exfoliant En plus il est super sympa Il n'est pas utilisé Bon ils ne sont pas bons Mais on passe tellement Il est efficace C'est mon troisième flacon Il me semble De cette année En sérum Il y en a deux Que j'ai découvert cette année Ou peut-être fin d'année dernière Bref Et que j'ai adoré Premièrement celui du matin C'est le Hydra Essentiel Bissérum Intensif Anti-Soif De chez Clarins Regardez Il est presque terminé Je suis dégoûtée C'est un petit sérum Que tu checkes comme ça Parce qu'il est bifasé Il est ultra hydratant Et il m'apaise vraiment On voit que la peau est protégée Enfin je l'adore Et celui du soir C'est le High Venture Repair De Estée Lauder C'est le premier sérum Vendu en France Dans le bout d'officine Il fait plein de choses Même quand je suis malade J'en mets un petit peu Sous mon nez Tels que c'est réparateur J'en mettais sur mes lèvres Quand j'étais sous traitement Enfin bref Voilà Je l'adore C'est mes deux favoris Et il y en a un du matin Et un du soir Ensuite en crème Personne ne l'a détrôné C'est ma Hydra Beauty De chez Chanel Je l'adore Elle est dure Très 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 longtemps Ça fait un bon moment Une bonne partie de l'année C'est 50ml Donc franchement Il en faut tellement peu En fait il y a des petites capsules Qui gardent les actifs A l'intérieur Et il en faut très peu Parce que dès que la capsule Libère du coup Ses actifs Tu sens que tout de suite Il n'y a pas besoin D'énormément de produit Ma peau est vraiment Super rebondie Repulpée Tu vois que l'éclat Est tout de suite présent Et ça a une odeur Mais mon dieu Ça très sincèrement Même si ça coûte un bras Je l'arrêterai Les yeux fermés Voilà C'est pas un produit terminé Mais c'est vraiment Mon gros gros top De cette année En termes de crème hydratante Petit produit Que j'utilise du coup Avec la Hydra Beauty C'est ceci C'est pas du tout la saison J'utilise que l'été C'est le Addition Concentré Éclat De chez Clarins C'est quelques petites gouttes En fait d'autopontant Que vous mélangez directement A votre crème Ça existe aussi pour le corps Mais je trouve ça vraiment pratique Et c'est génialissime Ça fait une petite teinte Ultra naturelle C'est vraiment modulable Tu mets plus ou moins de gouttes Si tu veux Tu peux en mettre le soir Il y en a même qui le met le matin Etc C'est génialissime Ça dure très très longtemps Ça ne fait pas de traces C'est pas orange Enfin j'ai adoré ce produit C'est le seul produit Comme aussi Qui m'a vraiment convaincue Parce qu'en général Sur le visage Ça marque les petits pores Ça marque les ridules Etc Celui-ci est génialissime En masque j'en ai deux Je ne vous ai pas emmené Tous les masques monodoses Masques tissus Que j'adore aussi Comme ceux de chez Dr.Jarpust Ou ceux de chez Sephora Je les adore Je ne les ai pas forcément là Mais je vous les conseille à 3000% Du coup je voulais vous parler De ces deux là Que j'aime énormément Premièrement un de chez Chanel Je sais qu'il va être extrêmement cher Et vous allez encore hurler en commentaire Et un de chez Nia Premièrement celui de chez Chanel C'est le masque de nuit récupérateur Le lift Il coûte très cher Oui mais très fortement J'ai l'impression qu'il ne descend pas Et il est extraordinaire Je déteste les masques de nuit Pourquoi ? Parce que je trouve que ça colle C'est pas agréable Le matin T'as rien à avoir mis sur ta peau Je déteste Et celui-ci c'est pas du tout le cas Tu sens que ta peau est vraiment rebondie Mes pores sont resserrées Enfin C'est juste fou ce que je vois comme résultat Le lift je sais C'est plus pour les peaux mature Mais celui-ci Comme c'est un masque récupérateur C'est pour tout type de peau Tout type d'âge Il est super agréable Il sent ultra bon Enfin voilà En plus il est très 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 joli Je recommande Il en faut très peu pour tout le visage Ça fait visage, cou et décolleté Moi j'en mets pas sur le décolleté Mais j'en mets sur le cou aussi Il m'en faut très très peu Enfin c'est un très très beau produit De luxe je sais Mais très très beau produit Et ensuite je suis de chez Nia C'est du coup le masque mousse peeling à l'argile Alors vous dites what ? Argile peeling mousse C'est un petit masque du coup qui est purifiant, détoxifiant Et il fait vraiment son petit effet Je trouve que l'éclat est vraiment là Tu sens que les pores sont resserrés Que t'as moins le temps de brouiller Et tout simplement c'est une mousse Ça sent vraiment comme une belle mousse Un petit peu chantilly mais qui grise Qui a couleur de l'argile Tu le poses, ça vient sécher Et après tu peux l'enlever en peel off Mais vraiment en peel off C'est à dire que t'enlèves pas morceau par morceau Ça s'enlève directement Il est super ludique, super pratique Celui-ci au niveau du prix je pense pas qu'il soit extrêmement cher C'est la marque qui me l'avait envoyé Mais je le trouve vraiment super bien Et j'ai aidé très très décollé Parce que je me suis dit what ? Mousse peeling Et argile Mais c'est top Ensuite pour terminer les soins On dit presque Il y a des petits soins pour les lèvres Vous connaissez mon amour pour les soins pour les lèvres Premièrement il y a le scrub de chez Dior Alors les scrubs j'adore J'adore ceux de chez Frangody J'adore ceux de chez Lush Mais c'est en peau Et je trouve ça pas du tout pratique T'en as plein les ongles etc Je les aime beaucoup Mais celui-ci je l'adore parce qu'il est en tube Et ça exfolie super bien Alors par contre ça donne un effet un petit peu rosé Que moi j'aime pas Que j'enlève Mais vous pouvez le garder aussi juste après En plus c'est du sucre Donc après ça vient fond Vous n'êtes pas obligé d'enlever tout sur plus etc Enfin bref je l'adore En plus il est magnifique En petit baume à lèvres Que j'ai découvert cette année Et que j'aime énormément C'est les Lanogip C'est une nouvelle marque Qui a débarqué chez Sephora Ils font aussi une petite crème Qui fait un petit peu tout Et j'adore les traitements Pour les lèvres J'ai celui à la fraise Que j'ai toujours sur moi Et celui-ci du coup C'est au citron Il est un petit peu irisé Il me semble Et du coup Ça hydrate Ça nourrit Et surtout ça répare super bien C'est très dur quand il fait froid Parce que c'est des ingrédients naturels Il me semble aussi que c'est vegan Pour celles et ceux qui le seraient Donc voilà Très très bien Et j'ai vu vraiment des résultats En plus la fraise et le citron est naturel Et c'est vraiment Enfin c'est un petit bout Vraiment très naturel C'est une odeur naturelle J'aime beaucoup C'est des petits trucs Qui ne coûtent pas trop trop cher Et qui durent très longtemps Ensuite je voulais vous parler de ça Vous allez me dire What the fuck Qu'est-ce qu'elle a encore ? C'est de la Bépanthène pommade Normalement c'est pour les éritières fétillées des bébés Des petits bébés Quand ils ont des petits rougeurs etc Mais c'est quelque chose qui est ultra réparateur Que vous pouvez mettre sous votre nez Quand vous êtes un petit peu enrhumé etc Ou surtout moi que j'ai mis pendant tout mon traitement Roaccutane C'est la Dermato qui m'a conseillé Et encore tous les soirs Je m'en tartine mon bonne couche Bon pour avoir Thierry Je m'en tartine mon bonne couche C'est blanc c'est pas joli etc Mais c'est ultra réparateur Et c'est le seul truc qui fonctionne super bien sur mes lames Comme le même plastique Pareil moi je trouvais que c'était vraiment trop trop bien La compo je sais est pas top Faut d'ailleurs pas trop mettre ça sur les bébés Parce que la compo est vraiment pas top Mais bon voilà Sur moi ça marche très très bien sur mes lèvres Je vais encore vous harceler Mais pour les lèvres J'ai toujours en 2017 Et même en 2016 je pense Utiliser ces petits masques Donc les masques lèvres carité Protecteur réparateur de chez Sephora Sur moi ça fait un effet de fou Alors bon ça va pas transformer tes lèvres Si elles sont vraiment très déshydratées Ou cassées etc Ça va pas les transformer non plus Je l'ai fait au moins une fois par semaine J'essaye mais voilà Je l'adore Oui ça peut coûter un petit peu cher à la fin Mais ça fait tellement de résultats Que chaque fois j'en rachète J'en rachète J'en rachète Et j'en rachète Après les soins On fait une petite parenthèse parfum Je vous en parle quasiment jamais Parce que en fait je vois les parfums tous les jours Et je sais pas Je change très souvent de parfum Mais j'ai deux grands trucurs Premièrement le manifesto Que je n'ai plus Que vous avez montré dans mon produit terminé Tellement que je l'aime Que ça soit l'eau de parfum Ou l'élixir Je les aime tous les deux Pareil C'est vraiment mon parfum coup de coeur C'est vraiment le premier parfum Auquel je me suis vraiment accrochée Et le deuxième Qui est un petit peu plus récent C'est la nuit trésor De Lancôme En eau de parfum C'est le tout premier Le classique qui est sorti Et je l'aime énormément C'est vraiment mon coup de coeur aussi C'est ma marge de fabrique Je porte toujours 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 celui-ci À part au magasin Parce que je change toujours J'aime bien aussi porter un petit peu Tout et n'importe quoi Même de l'homme Enfin voilà j'adore Mais celui-ci C'est vraiment mon chouchou C'est vraiment mon parfum Auquel je tiens énormément Ensuite avant de parler Vraiment de maquillage Je voulais vous parler D'accessoires Pinceau et éponge Puisque si t'as pas de bons accessoires Bah le résultat Sera pas forcément probant Donc premièrement Il y a toujours encore Le Beauty Blender Que j'ai appris à redécouvrir Puisque je l'avais un petit peu abandonné Et je l'ai réutilisé énormément Je trouve que c'est top Oui il est cher Mais il dure extrêmement longtemps Si tu en prends soin Je trouve qu'il tient vraiment dans le temps Il tient vraiment au nettoyage Celui-ci c'est la nouvelle paix de couleur Elle est un peu bleu Vert d'eau Je sais pas comme vous la voyez Moi je la vois comme ça Bref top Et je voulais aussi vous parler Du petit savon solide Qu'ils ont sorti du coup Le Beauty Blender Et qui est génére Si à chaque fois J'arrive à récupérer la couleur De ma Beauty Blender Ce que je n'arrivais pas En temps normal Enfin voilà Ça ça reste encore et toujours Dans mon coeur En demi-dité Ensuite dans les pinceaux J'en ai sélectionné que 5 J'ai été raisonnable Vous connaissez mon amour Pour les pinceaux Et la quantité que j'en ai Premièrement celui-ci Il a Je l'ai redécouvert par exemple 2017 parce que je n'utilisais plus C'est tout simplement Le Bluffing Brush De chez Real Techniques A l'époque On les achetait sur iHerb Je sais pas si le site Existe toujours Mais en tout cas Trop top J'ai appris à le redécouvrir Parce que je n'utilisais plus Et je l'adore vraiment trop Pour mettre le fond de teint C'est mon best-seller Ensuite pour mettre ma poudre Ou ma terre de soleil J'utilise toujours un duophyte Parce que je trouve Que ça marque moins Ça met moins de produits Et j'adore ça J'ai découvert Ceux de chez Sigma Donc le F50 Cette année Et je l'adore Je trouve qu'il est trop bien Il part pas de poils Ils sont de qualité folle Et je l'aime d'amour Ensuite pour mettre mon blush Toujours J'utilise ce genre de pinceau Un peu biseauté J'en ai chez Sigma Et celui-ci C'est un de la marque Beauty Life Et il est très très bien aussi Il est très sale Mais il est top Et il tient vraiment Vraiment le coup Vraiment en choc Je l'aime énormément Pour mettre mon highlighter C'est lui que j'utilise Tout le temps Pourtant je teste plein d'autres trucs Et j'adore le rendu Avec celui-ci C'est le 140 de chez Make Up For Ever Donc plus c'est des parties Qui sont extrêmement chers Mais ils tiennent le coup Et ils sont d'une beauté Et d'une douceur Incomparables Et pour terminer Puisqu'on va parler aussi Produit sourcil Le gros coup de coeur En fin d'année je sais Mais je viens tellement Je voulais vous présenter C'est le 322 Browline De chez Zoéva Il ne coûte que 9€ Et franchement foncé En fait c'est un pinceau Qui est assez large Et assez long Et biseauté toujours Mais il est magnifique Il est tellement parfait Tu fais tes sourcils d'un coup Alors d'habitude avec le petit Je vais là faire des petits poils Et tout Donc peut-être plus pour celles Qui mettent pas mal de produits Dans leurs sourcils Et qui veulent les marquer Beaucoup comme moi Je sais pas J'ai pas essayé Pour un résultat plus naturel Mais il est démentiel Franchement foncé Les pinceaux Zoéva Sont trop trop bien Et je pense que je vais En acheter d'autres Parce que le prix Est très accessible Ensuite en fond de teint Je voulais vous montrer Juste celui-ci J'ai fait d'autres Belles découvertes Mais celui-ci m'a vraiment Beaucoup étonnée Et je le trouve magnifique C'est le fond de teint Ultra HD en stick De chez Make Up For Ever Alors en stick Moi j'y croyais pas du tout Quand je l'ai eu Je me suis dit Non Non pas sur moi J'ai la teinte Saint-Ciadon Y225 Qui est une teinte Légèrement en dessus De celle que je mets En liquide normalement Donc qui est légèrement Plus foncé Mais en fait Ce que j'adore C'est que t'en mets Un petit peu Ça s'estompe ultra bien Et t'en mets juste Un tout petit peu C'est vraiment modulable Tu peux en mettre énormément Donc moi je fais Pas mal de traits Ou alors si on veut Un tout petit peu Je fais juste Un trait sur la joue Juste là Hop 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 Et j'étale le tout C'est ultra naturel Ça marque pas C'est pas gras Vous voyez je trouve Que ça va être gras collant Pas du tout Il tient super bien Ça fait un effet Vraiment photoshopé Très 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 joli Donc voilà Ça c'était vraiment Une très belle surprise Et pourtant Je n'y croyais pas du tout Mais top En poudre Je ne mets plus qu'elle La ultra De Make Up For Ever A été surpassée Mais puissance 10 000 Je ne vois que par elle Et je mets elle tous les jours C'est la Idealuronic Hydra Poder De chez Bacteri C'est une poudre Qui coûte extrêmement cher Je crois qu'elle est dans les 60 euros Mais elle ne descend pas Il en faut tellement peu Ça fait un effet photoshopé Elle est super lissante Et surtout Elle n'est pas du tout Déséchante Quand j'avais La peau déshydratée Je pouvais la mettre J'avais aucun soucis Je mettais la Ultra HD Ça marquait C'était horrible Alors que d'habitude Je l'adore Donc voilà Je suis Je pense qu'il m'en reste 2 tiers Alors que ça fait un an Que j'utilise tous les jours Ensuite en poudre de soleil J'ai redécouvert La Oulade Benefit Je l'adorais déjà Il y a plusieurs années Et là Je l'ai redécouvert Et je la reporte tous les jours C'est vraiment Un très très beau produit Il n'y a pas de sous-ton orangé Mais en même temps Ça ne fait pas terreux Gris, terne C'est très joli Ça vient juste réchauffer Ce qu'il faut Tu peux faire du contouring Un petit peu plus marqué Elle n'est pas trop pigmentée Enfin elle est juste comme il faut Je trouve Voilà Le packaging en carton Est pas top Parce que je trouve que ça s'abime Mais voilà Très pratique Il y a de petits pinceaux Si tu peux faire contouring dedans Voilà Je trouve qu'elle vaut vraiment le coup En plus ça dure tellement longtemps Enfin je veux dire Ça fait un an de beauty Je ne vois même pas le fond Donc trop trop bien De toute façon Tout ce qui est blush De soleil etc Chez Benefit C'est top Donc cette année Pas de grande découverte en blush Enfin rien J'utilise des blushs Un petit peu habituels Donc je ne voulais pas vous en présenter Par contre en highlighter Je voulais vous présenter ceci Je ne sais pas Si il y a encore dispo Je ne pense pas C'était la palette d'highlighter Amistad Beverly Hills En collaboration avec Nicole Guerrero Qui est une youtubeuse américaine Qui est juste magnifique Et top Elle a énormément d'abonnés Elle doit avoir un million Deux millions Je ne sais pas Et du coup J'adore Et j'adore plus particulièrement Celui-ci Je ne sais pas si le voyez Mais il est creusé Tellement je l'aime C'est le Forever Young Il faut que je regarde Si Anastasia Beverly Je ne le fais pas seul Parce qu'il faut que je l'achète Il faut que je l'achète Parce que c'est mon highlighter Favori Ce n'est pas celui que je porte là Parce que je ne l'ai retrouvé plus La palette Mais elle est vraiment Enfin C'est ouais Je ne sais pas Sur moi je trouve qu'il ressort Vraiment trop trop bien Pourtant il n'est pas très clair Mais je l'ai creusé Tellement je l'aimais Donc pour creuser un highlighter Il faut y aller Et la palette en soi Toutes les couleurs sont magnifiques Ensuite Le produit sourcil Premièrement Un produit sourcil Que je conseille plus Si vous voulez un peu plus Marquer vos sourcils Comme moi Ou un petit peu moins Mais pour un effet très naturel Je pense qu'il y a d'autres produits Plus adaptés C'est la Deep Propomac De Anastasia Beverly Hills Je ne vais pas en parler Pendant 30 ans Elle est génialissime Regardez Elle a presque plus Tellement je l'ai adoré Donc voilà Là elle commence juste Un petit peu à sécher Donc je vous mets une petite Une petite goutte d'huile Pour diluer le tout Et vous voyez Ça marche très très bien Donc voilà Adorable Enfin adorable Très très bien Et surtout avec le pinceau Zoéva que je vous ai montré tout à l'heure Voilà Et autre produit Que j'ai découvert cette année Et que je trouve top Et il est d'ailleurs sorti cette année C'est le Flop Proof Brow Poiler De chez Benefit Alors par exemple Les ceux Il faut qu'ils arrêtent Avec leur nom à coucher dehors C'est horrible Enfin les clients Ne souviennent même pas Du nom des produits Tellement ils sont compliqués Je trouve Que j'ai toujours encore En temps de 3 La temps de 3 C'est ma teinte sourcil Chez Benefit J'adore cette teinte Et du coup En fait Il y a une poudre plus claire Et une poudre plus foncée Pour faire avec eux Donc tu fais un petit dégradé Sourcils Magnifique Sourcils Magnifique Et j'aime beaucoup Si je veux que je fais un petit peu plus naturel J'utilise ça Donc voilà Les deux je les aime énormément C'est pour juste deux utilisations différentes En fard à paupières Il y a juste celle de chez Huda Beauty La première La Rose Gold Qui m'a vraiment 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 plu Et qui a vraiment marqué mon année 2017 Voilà Ça reste de très très bons produits Il y a aussi des two face Voilà J'avoue qu'en 2017 J'ai pas eu d'énormes coups de coeur Sur les palettes À part celle-ci En eyeliner J'en ai deux Premièrement En eyeliner noir Que je porte tous les jours C'est celui C'est le Précision Chez Sephora Il coûte que dalle Il coûte 10,95€ Et je reviens toujours à lui C'est le troisième Je crois que j'achète Je trouve qu'il tient bien Qu'il s'applique super bien Il est super précis Je l'adore Je l'aime d'amour Et le deuxième C'est un eyeliner pailleté De chez Urban Decay C'est les Heavy Metal Et il y a plein de couleurs Qui viennent de sortir J'adore J'en ai acheté pas mal Pour des copines Et je trouve que voilà Moi j'ai que celui qui est argent Mais je veux le rose bébé Très très clair Qu'il n'y a pas dans mon Sephora Et il faut que je l'achète Parce que voilà Même Moi je l'utilise pas vraiment En ras de cils Mais j'utilise pour mettre Un petit peu au coin interne Ou autre Et c'est trop trop bien Ils sont ultra ultra pigmentés Et surtout ils aiment très très bien Donc voilà Ensuite en mascara J'en ai trois J'ai pas pu me décider Je suis désolée Parce qu'en général Je mets des couches Un petit peu de tout Bref Premièrement Ensuite Je vais me dire Le plus longtemps C'est le Grandiose Mais Extrême Parce que le Grandiose classique Je ne l'aime pas De chez Lancome Que je trouve vraiment top Il fait un effet Waouh Il tient très très bien Mais le seul truc Son seul défaut C'est qu'il est ultra dur A démaquiller Même avec mon bifasé J'y arrive pas loin Toujours de chez Lancome C'est le Musubic C'est mon deuxième Je l'aime énormément aussi En plus celui-ci Est moins cher Au niveau du prix Pourtant j'aime pas Tout ce genre de brosse Mais celui-ci Je le trouve vraiment Très très bien Il fait un effet Plus naturel Que le Grandiose Je trouve Mais il est vraiment top Il est bien noir Et le dernier C'est le Pump and Volume De chez Dior Je ne croyais pas du tout Au début je me suis dit Ça va me faire des paquets Et en fait Quand tu apprends A l'utiliser Parce qu'au début Je pense qu'on met Trop de matière Avec ce petit pump Puisqu'en fait Il faut appuyer juste ici Pour chauffer la matière Et il faut appuyer Une seule fois Pour les deux yeux Ça suffit largement L'effet est vraiment Waouh Il tient super bien Il est bien noir Et du coup Il ne fait pas de paquet Quand on sait comment l'utiliser Et surtout Il a un effet vraiment Volumateur Il allonge un petit peu Enfin je trouve Que l'effet est très 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 joli Et voilà Celui-ci au début Je ne l'ai vu pas du tout Mais maintenant Je l'adore Petite découverte possible De cette année C'est les Huda Beauty Bien évidemment Là je porte Cette paire là Des Samantha Que j'aime énormément Je les trouve très très bien Ils sont peut-être Un peu fragiles Mais il faut plus faire attention Je veux dire C'est qu'il a comme un bourrin Toutes les marques Tu vas les gasser Et j'adore très particulièrement Je ne l'ai pas là Mais la colle noire Qui est top Que je ne conseille pas Si tu ne sais pas les poser Parce que Voilà La noire Tu peux en mettre partout Mais elle est vraiment top Parce que tu la mets directement Elle tient du feu de Dieu Et surtout Elle s'enlève très facilement Sur les fossiles Et voilà Les fossiles sont merveillés On y est presque les gars On y est presque Ne vous inquiétez pas On finit par les lèvres Premièrement Donc c'est que des maths De ce côté là Mais premièrement Celui-ci c'est le Lip Strobe De chez Ouda Beauty Comme on a envoyé Je me suis dit Non je ne vais pas les ouvrir Ce n'est pas la peine Je vais y détester Je n'aime pas le brillant Je n'aime pas le nacré Etc Je n'aime pas les gloss Ce n'est pas la peine Je l'ai utilisé une, deux, trois fois On ne faisait que des compliments Et surtout ça ne colle pas C'est ultra agréable Et vous voyez Les paillettes Elles ne se sentent pas Parce que quand on a des gloss Avec des grosses paillettes Qui sentent Je trouve ça horrible Donc là pas du tout Les couleurs sont super jolies Ça fait des reflets de fou Par contre je trouve Que mélanger avec un rouge à lèvres mat Quand tu mets par dessus Ça se mélange Je ne trouve pas ça très joyeux Mais bon En tout cas Seule je les adore Et c'est magnifique Et ensuite Pour vraiment terminer On termine avec les rouges à lèvres Liquid Matte Vous savez que ça a été Ma grande, grande, grande Découverte de ces dernières années Surtout de 2018 Et il y a eu plein de nouvelles couleurs Plein de nouvelles marques Qui sont arrivées Et je les adore Donc premièrement Il y a les Melted Matte De chez Too Faced Que j'adore C'est une petite miniature Que j'avais dans le kit de Noël C'est le Drop Did Read Et c'est mon préféré Je l'ai mis plein de fois Et à chaque fois On me fait des compliments Il est très très foncé sur moi C'est vrai qu'il peut faire Un petit peu gothique Entre guillemets Mais je l'adore Ceux de chez Kat Von D Plein les détestent Moi je les adore Je trouve qu'ils tiennent super bien Qu'ils ne sont pas trop desséchants J'adore le Exorcisme qui est foncé Et en teinte plus claire Le Lovecraft Il est divin Ensuite J'ai eu un gros coup de coeur Cette année Pour les rouges à la vie Kit de chez Black Up Je les trouve top Et ceux là En fait C'est les neutrosphères Et c'est vraiment top Parce que Plus tu peintes tes lèvres En fait Plus tu vois le côté Un petit peu nacré Et je trouve ça magnifique C'est son transfert Ils ne dessèchent pas trop Ils tiennent hyper bien Celui-ci Gros coup de coeur C'est le vert Le vert sapin Je ne sais pas pourquoi Mais je l'aime Ensuite Pour terminer Ce sont les rouges Dior Liquides De chez Dior Comme vous l'avez compris En fait C'est des rouges à lèvres Qui ne sont pas sans transfert Ils ne deviennent pas Mat mat Mais ils sont quand même D'aspect mat Et ils ne sont pas du tout Desséchants Beaucoup moins en tout cas Que les rouges Vraiment liquides mat Je les adore Je déteste le côté Métallisé satiné Parce que Je n'aime pas cet effet Sur mes lèvres Sur certaines très jolies Sur moi On dirait Je ne sais pas Je trouve que ça fait vieillot Sur moi Je n'aime pas du tout Par contre Il y a des couleurs mat Mais que j'aime tellement Comme le 979 Que j'adore Et en plus nude Le 574 Celui-ci Qui a un petit rose Totalement adorable Je les aime vraiment beaucoup Donc voilà mes chers J'espère que ça vous aura plu Toutes ces belles découvertes Tous ces beaux produits Peu importe les marques J'ai été super contente De ces plein plein de produits Et encore une très très belle année Avec vous J'espère que 2018 Ce sera encore meilleur J'espère qu'elle sera Très très belle Comme 2017 Et je vous remercie encore Et toujours Pour vos abonnements Vos vues Vos petits messages Que ce soit sur Instagram Que ce soit sur Youtube Ça fait très 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 plaisir Et je vous souhaite encore une fois Une très très belle année De 2018 Je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt